Cette espèce de décontraction vous permet de travailler dans une maison close comme prostituée dès l'âge de 19 ans. Et maintenant, la lumière se rallume sur Zahra White. Zahra, bienvenue sur le plateau dont tout le monde a parlé. Merci, ça me fait un super plaisir. Moi aussi. Alors vous êtes née le 8 novembre 1968 à Rotterdam, aux Pays-Bas, sous le nom de Esther Koyman. 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 Pas déconner. Ça fait un peu bizarre en français. Alors votre père était vendeur d'espaces publicitaires dans les magazines. Votre mère commence par élever 4 enfants, ensuite elle est serveuse et elle monte une agence de charme. Vous dites, il faut comprendre que dans mon pays, le sexe est un business comme un autre. Oui. En fait, en Hollande, du travail, des sexes, on le trouve même dans les agences intérimes. C'est un travail, quoi. Alors dans les années 70, vous êtes une petite fille qui rêve de strass et de paillettes. Vous vous imaginez sur grand écran en technicolant. C'est vrai que la vie autour de vous est assez grise, j'imagine, à Rotterdam. Bah oui, j'habitais dans un petit village, un petit monde, voilà, quoi, ouais. Alors vous faites vos débuts dans le show business en 1980, il y a une pièce qui est montée à l'école et vous avez le premier rôle. Donc c'est le début. Oui, ouais. C'était quoi cette pièce ? J'étais une guide qui amenait les enfants visiter la France. Donc il y avait des chansons en français, tandis qu'on ne comprenait pas un mot. Et à un moment, j'ai joué le rôle de Madame de Pompadour. Et voilà, ouais, c'était ça. Déjà une prédestination. Alors vous êtes paralysé par le trac, mais vous faites face, vous jouez la pièce, quoi. Déjà extrêmement volontariste. En 1982, c'est le drame. Votre père perd son job et le foyer est déstabilisé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Bah quand il perd son job, bien sûr, il n'y a plus d'argent. Donc quand il n'y a plus d'argent, la maison, elle est vendue par la banque, je pense. J'étais tellement petite que moi, je ne me suis pas rendue compte. Je ne l'ai su qu'après. Donc ensuite, il y a toutes les gens du village qui viennent visiter la maison, ouvrir les tiroirs et voilà. Donc on évite d'aller vivre dans un autre village où on a trouvé une autre maison et on a reconstruit à nouveau. Ouais. Alors en 1987, vous quittez l'école et la maison. Vous tentez de vivre en couple avec un amoureux. Mais en fait, ça ne se passe pas bien. Vous préférez être indépendante, quoi. Oui, le mec est un peu zarbi aussi. Il n'y avait pas vraiment de l'amour. Il n'y avait pas... Il m'humiliait tout le temps. Voilà, c'était le mec style, on invitait des copains à 4h du matin et d'aller laver les vitres parce qu'il y avait des gens qui avaient fumé. Ah oui, bien bizarre. Donc je me sentais très, très triste et très seule. Donc je préférais vivre seule. Oui. Alors vous commencez à cette époque à poser pour un photographe. Vous commencez à faire des photos un petit peu sexy. Et puis c'est vrai que les Hollandais ont une attitude très décontractée par rapport au sexe. Vous dites ça un peu comme la gymnastique, quoi. Il faut voir que la Hollande, en fait, ça s'est double. Il y a la partie très, très protestante où absolument le sexe, c'est pas assez sale, c'est pas le bon truc. Et puis il y a la Hollande très... Tu fais ce que tu veux tant que tu m'emmerdes pas, ça va, quoi. Voilà. Alors effectivement, cette espèce de décontraction vous permet de travailler dans une maison close comme prostituée dès l'âge de 19 ans, en 1988. Ça vous pose pas de problème ? Bizarrement, j'étais super à l'aise. C'est très bizarre. Je sais que la première expérience que j'ai eue, je montais, on était avec plusieurs filles. Et j'étais, ah, c'est que ça, c'est facile. Et c'est vrai que votre père vous accompagnait en voiture parce qu'il avait peur que les chauffeurs de taxi vous sautent dessus. Donc vous alliez au bordel accompagné par papa, quoi. En fait, comme j'habitais dans un tout petit village très éloigné, il fallait que je prenne des taxis. Et le chauffeur de taxi, quand il sait ce qu'on fait comme métier, donc où il va m'amener, il essaye d'en profiter, il devient insultant. Et mon papa, par geste d'amour, parce que je m'imagine que ça devait être très, très difficile, il a dit, bon, ça va être moi, alors qu'il t'amène au moins, je suis sûre que tu y arrives en sécurité. C'est formidable. Oui. Et l'endroit où vous travaillez s'appelle le White. Oui. Ce qui sera finalement votre nom de star, quoi, votre nom de scène, voilà. Alors, en 1989, vous déménagez en Italie. Vous devenez la maîtresse d'un comte italien. Oui. Et alors, il était comment, ce comte ? Oui, les Arbis aussi. Ah oui, vous tombez toujours sur des Arbis, ou ? Oui, je ne sais pas, je les attire. En fait, je devais faire des photos. Je faisais un spectacle pour la télé à Milan. Vous étiez potiche pour la télé, en fait. Oui, j'étais un peu la potiche, quoi, voilà. Et ensuite, on avait deux semaines de tournage et deux semaines de libre. Donc, tant qu'à profiter, travailler pendant les deux semaines de libre, donc on m'a envoyé à Rome pour faire des photos. Et ça se passait dans le château de ce comte-là. Et que, bien sûr, quelqu'un qui est gentil, qui me fait un gros sourire, ben, moi, je tombe amoureuse, quoi. Donc, je suis restée chez les comptes pendant un moment, oui. Et voilà. Alors, c'est une époque, vous dites, je vis sans savoir de quoi demain sera fait. Et je ne m'étonne pas de me retrouver à Los Angeles pour un shooting photo qui va transformer ma vie. Là, vous commencez, à cette époque, à Los Angeles, à tourner des films X. Vous dites, j'étais payée pour vivre mes fantasmes. Ben, oui, parce que, bon, j'avais 19 ans et il y avait plein de trucs qu'on n'ose pas faire. Mais sous la couverture que ce n'était pas moi, mais le rôle qui jouait ce fantasme-là, j'ai découvert un peu ma propre sexualité à travers ça. Je n'ai jamais fait ce que je ne voulais pas faire. Donc, je choisissais mes partenaires, mes positions et machin. Je gagnais bien ma vie. Je m'éclatais, quoi. J'étais jeune et folle et voilà. Je m'amusais comme une folle, oui. Oui. Ben, j'étais jeune. Oui. Alors là, entre 1990 et 1992, vous allez tourner 27 films qui vont vous rendre mondialement célèbres parce que votre célébrité, elle n'est pas seulement européenne, elle est américaine. Finalement, en 54 jours de tournage, vous allez bâtir 20 ans de notoriété, quoi. C'est bizarre, hein ? Oui. T'imagines combien de gens, ils regardent ce film ? Mais c'est fou. C'est hallucinant. Tout le monde vous connaît, oui. Mais le truc le plus stupide, c'est que je suis devenue connue au moment où j'avais arrêté parce qu'en fait, ma carrière était très, très courte. Très, très courte. J'avais même pas deux ans, quoi. Et un moment, j'arrête. Et du coup, c'était surtout en France, c'était ça, ouais, t'as la télé. Bien sûr. Les filles du X commençaient à avoir un nom. C'est comme les top mannequins. Oui, c'est vrai. On les connaissait pas par nom. Tout à fait, tout à fait. C'est le meilleur. Tu l'as vu ? Ah ouais, j'aime beaucoup. Et ensuite, haute d'or d'honneur en 1994. C'est comme une consécration dans le métier. Bon, vous êtes une star à ce moment-là. Et ça a été rapide comme célébrité. Donc, deux ans de travail et une célébrité éternelle. Le truc le plus bizarre est que je l'ai pas fait pour devenir connue. Pas du tout. D'ailleurs, je savais même pas qu'on pouvait devenir connue en étant fait des films, quoi. Donc, je savais pas trop ce qui m'arrivait. Ce qui fait aussi que j'en suis pas devenue riche du tout parce que comme j'étais devenue connue qu'après, les plateaux télé et tout ça, ça paye pas. Donc, je vivais vraiment avec un minimum syndical. Mais j'étais contente, quoi. Je m'amusais. Quelles ont été les réactions de votre entourage ? Vos parents, par exemple, quand vous avez commencé à être célèbre ? Ben, au départ, quand je commençais à faire des films, je disais à Hollywood, je faisais des films. On pense pas tout de suite à ce genre de films-là. Mais mes parents, me connaissant, ils savent qu'en tout cas, je fais ce que je veux. Donc, voilà. Donc, je les ai fait venir aux Etats-Unis pour voir ce que j'ai fait et que c'était un milieu qui n'est pas comme le milieu de maintenant. Mais à cette époque-là, c'était assez bien, quoi. Et ils ont accepté. Voilà. Je crois que mes soeurs, pendant un petit moment, ils l'ont mal vécu parce qu'elles étaient encore à l'école. Et j'ai toujours évité un peu faire des émissions de télé en blanc. Mais bon, quelques fois, je suis quand même passée. Ce qui fait qu'à l'école, pour elles, ça a été un peu dur. Mais ensuite, ça s'est bien passée. Et vos amis, comment ils ont réagi ? Ce sont mes amis. Donc, mes amis, même comme je suis. Et voilà. Voilà. Avec les médias, comment ça s'est passé ? Parce que vous avez été quand même l'une des actrices les plus médiatisées des années 90-2000. Les relations avec les médias, c'était bien. Les gens m'invitaient. Et comme moi, ça m'amuse de passer devant un camarade. Voilà, je m'éclatais. Ça m'a pas apporté du travail ou autre chose. Ça m'a apporté une notoriété qui, en fin de compte, ne me servait pas vraiment, quoi. Mais ça m'amusait. Vous n'avez jamais eu de problème avec les médias ? Avec les médias même, non. Bon, tu peux avoir un journaliste que quand tu fais... Par exemple, une fois, j'avais dit que, comme je touche jamais les animaux, que je comptais faire un calendrier avec des animaux. Et donc, le journaliste a écrit que j'allais faire un truc zoophile, quoi. Donc, effectivement, il y a des coups partout. Mais bon, il faut faire avec. C'est pas si grave. Sur le plan financier, vous touchiez 1250 dollars de cachet pour tourner les films. Et après, les producteurs se sont fait de l'argent pendant des années avec ça. Et ils en sont toujours, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Moi, non. Ouais. Non, non, non. Question amour. Vous avez rencontré l'amour à cette époque ? Tu sais, souvent, on se dit, c'est l'amour. Et puis après, ça se finit. Et oui, j'ai tombé amoureux. J'ai eu quelques relations de longtemps, quand même. Donc, oui, bien sûr. C'est pas l'amour comme je le connais maintenant. Mais bien sûr, oui. En fait, il faudra attendre 1999 pour que vous vous mariez. Vous avez jamais eu envie avant ? C'était contre le mariage, en fait. J'avais pas trop les contrats. Oui. Et apparemment, là, j'étais assez mûre pour que, oui, je voulais. Et comme je voulais aussi des enfants, qu'auparavant, je voulais jamais pas non plus. Je pense que, oui, là, j'étais venue pour... To settle down. Comment tu dis ça ? S'installer. Merci. C'est ça. Et votre mari, le fait que vous ayez été une actrice porno, ça le dérangeait pas ? Non. Non, non, non. Ce qui est assez drôle, c'est qu'à cette époque, mon mari travaillait dans le basket. Et était préparateur physique de PSG de l'époque. Et quand je venais voir les matchs, dans les vestiaires, c'était... T'as vu ? Et je sortais déjà avec lui, mais il ne disait rien. Il s'éclatait dans les vestiaires. Mais sinon, non, 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 ça ne l'a pas jeûné. Il me met, moi, pour qui je suis, quoi. Vous avez fait 2 enfants avec lui ? Ça vous a fait du bien ? Ah, ça change une vie. Franchement, ça m'a calmée, ça m'a apaisée, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Oui. Vous avez l'air cool. Quel a été le meilleur moment de toute cette époque, Zara ? Tu sais, ce que j'aimais bien, moi, c'était quand je voyageais beaucoup et que je voyais des endroits que d'habitude, je n'aurais peut-être pas vus et que je pouvais inviter ou ma maman ou mon papa à venir partager ce moment avec moi. Ça, j'ai adoré ça. C'est génial. Et le pire moment, c'était quoi ? Je pense que le pire moment, c'est la drogue. Vous avez pris de la cocaïne ? Beaucoup ? Par période, oui. Mais quand on était dedans, oui, après, on n'arrête pas après une ligne, quoi. On s'en prend juste une ce soir, oui, c'est ça. Et puis après, on est parti, quoi. Moi, comme je ne vois pas l'alcool avec, j'étais... Voilà, quoi. Ça a duré combien de temps, cette époque ? Il y a des périodes où je faisais énormément, donc ça pouvait être tous les jours. Et puis il y a des périodes où il y avait des grandes pauses qui, d'ailleurs, me faisaient beaucoup de bien. Oui. Et j'ai mis un bon bout de temps et c'est un grand combat pour l'arrêter parce qu'on en rêve toujours. Et si on appelle notre dealer avec un téléphone jaune, dès qu'on voit le téléphone jaune, on pense à coquine. Dès qu'on rentre une telle personne, ah, avec lui, je l'ai fait et l'envie, il revient. Donc ça a été un long combat. Il y a encore des nuits où j'en rêve. Oui. Je ne le ferai plus, mais... Et vous aviez l'argent pour acheter ça ? Il y a toujours des potes qui offrent. C'est facile à offrir à une fille parce qu'après, on pense pouvoir faire quelque chose. Mais pour moi, ça me rend complètement frigide. C'est carrément impossible. Ça me rend frigide. C'est dommage pour les gars qui payent. Tant pis pour lui. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, Hollywood, le film X. Ce que je regrette, je pense, c'est que ça m'a... Ça a ouvert certaines portes, mais ça en a fermé plein d'autres parce que comme en France, surtout en France, on a un X-tatoué sur le front, j'ai tellement envie, j'ai tellement envie de faire des émissions de télé sur l'écologie, sur des trucs ludiques et machin, et quelque part, cette image m'empêche de le faire, quoi. Mais regretter tout ça, non, je me suis amusée. C'est une page qui est tournée. On en commence une autre tous les jours. Très bien. Vous avez de la rancune contre certaines personnes de l'époque ? J'aurais pu en avoir. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait beaucoup de mal. Et avec du recul, j'ai dit... Ça m'a énormément aidée à évoluer et à travailler sur moi. Donc maintenant, ces mêmes personnes-là, j'ai dit merci. Qui vous a fait du mal ? J'ai eu un manager, par exemple, qui m'a vraiment posé des gros problèmes avec l'État, qui m'a complètement arnaquée, qui... Voilà, quoi. Plus que l'aspect financier, pour moi, c'était mon 2e père. Donc c'était une trahison qui m'a beaucoup, beaucoup blessée. Mais ça m'a fait grandir énormément aussi. Tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Bravo. C'est complètement ça. Cette niche, c'est pas de moi. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Faire trop vite confiance aux gens. Ouais. Mais sur le plan de la carrière, il faudrait la même chose. Il y a le White, au départ, les films X. Je ne peux pas m'imaginer ne pas l'avoir fait, parce que si je ne l'aurais pas fait, je ne serais pas ici aujourd'hui dans la chaise avec toi. Tu vois, déjà. Donc, comme là, je suis bien. Oui, pourquoi pas. Je ne regrette pas ça, non. Et le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? I did it my way. Ah ! Tiens. C'est très bien. Merci, Zara. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Moi aussi. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci, Zara.